... Titulaire d'un DUT en gestion financière, technique de commercialisation, et j'ai travaillé pendant un peu plus de 20 ans en tant que chargée de mission dans une association de loi 1901, donc dans le secteur privé, pendant 20 ans, dans une association qui avait pour but de rapprocher le monde de la recherche, déjà, des industries de la forêt et du bois en Aquitaine. Donc j'ai été mandatée par le conseil régional pour financer un appel à projet qui permettait de favoriser le transfert de technologies, ce qu'on appelait donc de la recherche appliquée, entre les laboratoires de recherche et le milieu de la forêt et du bois en Aquitaine. Donc ça pouvait toucher de la graine au produit fini, c'est-à-dire la sylviculture, le milieu de la chimie, la mécanique du bois, les architectures, et jusqu'à la finition et les papetiers. Voilà, et donc à la suite de ça, j'ai décidé de postuler sur un poste de technicienne en gestion des contrats de recherche au centre de l'INRA de Bordeaux, Aquitaine, donc j'ai été choisie, et j'ai donc été recrutée au sein des services financiers comptables de l'INRA de Bordeaux, sous la responsabilité de l'agent comptable secondaire, et là j'avais plus particulièrement en charge la gestion des contrats de recherche. Voilà, et au bout de cinq ans, j'ai eu la possibilité d'obtenir une mobilité, ici, sur le site de recherche de l'INRA Sestas, Pierre Auton, en tant que gestionnaire d'unités, de deux unités, l'UAR, dirigée par Jean-Michel Carnus, qui a été fermée, je crois, au 31 décembre 2013, et l'unité expérimentale forêt, sous la direction de Patrick Pastouchka. Donc là, on va dire que ma mission principale, c'est d'assurer la gestion administrative et financière de cette unité, du budget primitif jusqu'à la clôture budgétaire. Donc ça touche toute une multitude de fonctions et de missions qui touchent différents métiers, que ce soit les parties juridiques, la partie administrative, les parties ressources humaines, la partie financière, comptabilité, les recettes, et actuellement, et aussi et surtout, le secteur partenariat. Donc je suis amenée à gérer un budget qui va d'entre 800 et 1 million d'euros sur ces trois dernières années. Ce budget est constitué de différentes ressources budgétaires, qui peuvent être à la fois la subvention d'État, qui est distribuée par nos ministères de tutelle via nos départements de recherche, mais également de nos ressources propres, toutes les recettes que l'on peut effectuer dans le cadre de notre activité, que ce soit des prestations de services ou que ce soit la vente de produits, donc la vente de bois par exemple. Et le budget est également constitué de ce que l'on appelle les ressources contractuelles. Donc effectivement, la subvention d'État et le recette ne suffiraient certainement pas à financer l'intégralité des besoins que l'on a pour pouvoir fonctionner. Et c'est la raison pour laquelle nos chercheurs, nos ingénieurs, nos techniciens montent des projets qui sont financés par différentes sources de financeurs, que ce soit le conseil régional d'Aquitaine, que ce soit les services décentralisés du ministère de l'Agriculture, que ce soit certaines institutions comme l'ADEME, ou encore l'Union Européenne via des contrats interreg, etc. Donc ces sources de financement sont indispensables pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir investir, pour pouvoir éventuellement réparer du matériel, pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir également recruter des personnels non titulaires, parce qu'on a énormément besoin de soutien, notamment lors des expérimentations sur terrain. Donc voilà, tous ces financements servent à pouvoir fonctionner et mener à bien nos activités. Donc moi je fais partie de ces métiers qui sont définis comme mission d'appui à la recherche. Je ne suis pas directement appliquée comme les chercheurs peuvent l'être, mais je suis à leur service pour pouvoir faciliter la mise en œuvre de leur action tout au long de l'année.